et bonjour bienvenue sur la chaîne de Fredo Cuisto aujourd'hui je vais vous préparer un dessert crème de citron façon Fredo Cuisto vous avez vu ces citrons comme ils sont magnifiques ils sont étranges ils sont absolument magnifiques allez c'est parti pour aller voir les ingrédients alors voilà les fameux citrons regardez ça ils sont pas merveilleux c'est incroyable non regardez ça elles ont un parfum mais exceptionnel exceptionnel donc là je les ai bien lavé brossé évidemment on va pas utiliser tout ça je voulais juste vous les montrer on va utiliser les quatre là les quatre gros qui sont là je vais certainement prendre un d'autres gros pour le jus voilà allez on regarde les ingrédients tout de suite alors pour les ingrédients la crème liquide du sucre en poudre du beurre de la maïzena trois oeufs et évidemment des citrons et on peut commencer cette recette super facile alors pour commencer allez ça c'est les quatre que je vais utiliser je vais essayer de garder la branche c'est un peu joli je sais pas je vais voir si j'arrive à la garder je la garde donc je vais couper mon citron il faut que je le coupe en deux et oui puis ça c'est bien centré ça peut être évident on va voir je le coupe en deux comme ça croise rien que de le couper comme ça ça sent super bon regardez l'intérieur je vais les creuser vraiment magnifique donc je coupe mes quatre citrons je vais les creuser je vais d'abord tirer du jus je vais tirer le jus de tout ça plus de celui ci je vais utiliser ça je n'ai pas besoin de vous montrer comment on fait juste que c'est l'important c'est de les creuser je prends un maximum de jus voilà et après avec la cuillère je ramasse un maximum à l'intérieur et voilà voilà ce que ça donne allez je fais les autres alors ça y est j'ai bien croisé tous mes citrons mais par contre vous voyez ça fait comme ça mais je veux pas lorsque je vais faire je vais faire un petit plat mais alors petit je cherche pas à transpercer oui je fais un petit plat comme ça et du coup ça donne de la stabilité quand on va servir en assiette ça va être beaucoup plus beaucoup plus stable et je trouve ça que c'est mieux donc je fais ça pour tous voilà j'ai fini donc tous les fonds ça je ne jette pas parce que justement je vais avoir besoin de zeste de citron donc je le mettrai comme ça je sais pas je vais voir c'est pour infuser maintenant voilà c'est tout ce que j'ai tiré de mes citrons je vais le passer dans une passette comme on dit pour tirer un maximum je n'ai pas rajouté de citron pour l'instant il y a mais seulement le jus de mes quatre citrons donc je vais voir si ça suffit alors voilà ma passette je vais mettre moi je vois bien en quantité normalement il me faut le jus de trois quatre citrons mais des citrons qui donne plus non c'est parfait donc voilà allez parce que j'avais un citron celui ci par exemple vous avez vu tout à l'heure il n'y avait pas grand chose de passer par rapport à sa forme c'est comme celui-là je vais pas faire un jus de citron avec c'est juste très joli ça sent bon alors pour commencer je mets ma casserole à chauffer je mets un 6 je mets tout mon jus de citron à l'intérieur à chauffer seulement à chauffer je cherche pas à le faire bouillir ni à le faire réduire pendant ce temps là eh ben je vais casser mes oeufs donc mes trois oeufs que je vais battre tout de suite ensuite je vais mettre ma maïzena comme d'habitude en dessous de la barre de tâche sous la vidéo vous trouverez tous les ingrédients et les quantités donc là je mets ma maïzena mon sucre je vais rajouter ma crème liquide à peu près 10 centilitres on va dire maintenant j'attends que ça chauffe un petit peu ben voilà mon citron est en train de chauffer ma préparation regardez comme c'est beau vous avez vu c'est facile bêché facile oh là il y a avec les odeurs là du citron donc voilà c'est un peu tiède c'est pas mal allez puis je vais mettre ma préparation dans mon jus de citron et je verse entièrement et par contre là je m'arrête pas je cherche à retrouver une consistance épaisse je m'arrête deux secondes tout à l'heure j'avais coupé des zestes mais c'est trop gros donc le mieux donc le citron c'est d'abord ce sont des citrons bio déjà d'une mais en plus sont bien bien nettoyés c'est important et voilà et je mets quelques zestes et ça franchement il faut le faire parce que ça va être vraiment sympa d'autant plus que ce genre de citron oh là là ils ont un parfum absolument exceptionnel voilà allez c'est bon et je recommence et je ne m'arrête plus pensez quand vous fouettez comme ça c'est toujours à repasser bien sur les bords je pense que la plupart de vous d'entre vous pardon le savez pour éviter que ça accroche et que ça donne un mauvais goût et vous marquez donc on fait comme ceci le 8 on passe autour oui ça commence à épaissir c'est pas mal regardez ça commence à épaissir bien comme il faut et maintenant qu'est ce que je fais je rajoute mes morceaux de beurre il y a 50 grammes de beurre je sais que vous verrez tout ça dans la barre de tache mais quand même ça donne de la gourmandise parce que la gourmandise c'est important regardez comme c'est beau déjà regardez par contre le feu le feu c'est doux donc là oui je suis à 6 je vais baisser encore je vais le mettre à 2 voilà regardez comme c'est beau regardez mais en plus de sentir bon c'est magnifique regardez cette consistance voyez voyez est ce que vous arrivez à voir ça va être super allez je le sors du feu allez je vais vous montrer une dernière fois je l'ai sorti du feu je vais vous montrer comment c'est sirupeux avec la maryse vous voyez regardez comment c'est c'est juste magnifique magnifique donc je sors du feu je vais laisser refroidir et quand ça tiède tiède on va remplir nos citrons vous savez que je ne jette rien vous vous rappelez la pulpe la pulpe et les quelques petits zestes donc je vais tout mettre dans ma casserole avec de l'eau infusée et après j'aurai une bonne citronnade et oui on n'a rien jeté voilà je vais mettre à chauffer j'ai pas j'ai rajouté de sucre rien du tout juste comme ça de l'eau et notre pulpe de citron alors c'est un peu refroidi je l'ai mis là dedans ça va être plus facile et je verse à l'intérieur alors je repasserai je passe un peu en mettre partout les amis ça va être super franchement je sais que je me répète dans mes vidéos mais ça sent super bon je suis vraiment content c'est des citrons sont exceptionnels mais mais vous vous pouvez trouver de bons citrons vous aussi à moi c'est c'est françoise d'ailleurs qu'il faut que je remercie parce que c'est elle une amie qui m'a donné ses citrons qui me donnent tous les ans j'attendais justement qu'elle m'appelle elle m'a appelé et du coup ça y est je peux faire ma recette et vous la présenter il va y avoir la quantité nécessaire ça va être parfait après je vais les mettre bien au frais on va les laisser bien tirer je pense au moins moins deux heures au moins deux heures allez alors là j'ai ajusté comme il faut et là j'essaie de lui donner une forme un peu plus plate quand ça aura bien pris au bout de deux heures là au frais on fera une petite caramélisation ça sera sympa comme tout j'ai hâte les amis j'ai hâte allez ça part pour deux heures au frais vous avez vu là tranquille j'ai mis un feu doux c'est en train d'infuser j'aurai ma citronade en plus allez hop ça part au frais et voilà deux heures au frais ça va leur faire du bien et bien voilà regardez ma citronade elle est prête mes citrons sont prêts et on va faire quelque chose là ça va être sympa on va mettre du sucre cassonade comme ça alors si vous avez le chalumeau évidemment sinon vous pouvez même faire avec des blancs d'oeufs c'est pas mal en meringue c'est facile à faire ça peut être sympa comme ça allez on va faire un test alors qu'est-ce que vous en pensez ça sent bon ça carabélise comme ça et voilà 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 ce que ça donne mais vous savez quoi je vais tous les préparer comme ça alors vous avez vu je les ai moins caramélisés c'est sympa non ? sinon et voilà ma crème de citron façon Freddo Christo est terminée vous pouvez me dire qu'est-ce que vous en pensez vous avez vu j'ai un petit peu moins caramélisé que le premier ça va être un régal à la fin de la vidéo je vous mettrai une petite vidéo justement du citronnier auquel j'ai pris ces citrons qui sont magnifiques plein de goût gorgé de soleil allez c'est sur ce dessert de crème de citron façon Freddo Christo je me répète que je vous souhaite un bon appétit que je vous dis à bientôt sur la chaîne de Freddo Christo j'espère que vous mettrez des pouces des commentaires et que vous vous abonnez si vous ne l'êtes pas à bientôt merci merci à bientôt et Sous-titrage FR ?